Coucou nouveau vlog, je suis hyper à la bourse et mon rendez-vous vaccin, deuxième dose. Il faut que j'aille. Il est quoi ? J'ai rendez-vous à 14h donc ce matin, autant dire, j'ai pas eu le temps. Ouais, j'apprends un petit peu ma réaction parce que je suis quand même hyper sensible, vous avez dû le constater. Je pense que je prendrais peut-être un doliprane une heure après l'injection. Comme ça, on sait jamais. Et puis si ça se trouve, il y aurait que dalle. Ça y est, je suis rentrée, me voilà vaccinée. Enfin, pas tout à fait, encore dans Dijon. Tout s'est bien passé. En même temps, ça fait pas mal. Maintenant, on attend. On attend. Eric m'a dit, tu ne fais rien pendant 24, 48 heures parce qu'il sait que moi, ça va être... Le gars, il m'a dit, il faut boire beaucoup, 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 beaucoup d'eau parce qu'en fait, c'est la déshydratation surtout qui provoque tous les effets. Enfin, la plupart des effets secondaires, les migraines et compagnie. Donc, je suis à un litre d'eau. Je passe ma vie aux toilettes. Et repos, tranquillou. Je ne vais pas faire trop d'efforts. Je finis ce que j'ai à faire au niveau des coups de téléphone. Édition de facture. Et j'ai peut-être mon amie vers 5 heures. Je vais peut-être aller la boire en ville. Je vais aller boire un verre. Enfin, sans alcool. Et voilà. Donc, on va voir. Alors, recoucou. Je ne vous ai pas repris après ma vaccination. Tout simplement parce que j'ai mon amie déjà qui est passée me voir. Et on s'est vus toute l'après-midi jusqu'à 19h30, un truc comme ça. Et suite à la vaccination, j'étais crevée, crevée, crevée. J'appréhendais pas mal. Très honnêtement, j'ai passé la nuit. Donc, il doit être 11h30. Et écoutez, nickel. Je n'ai rien. Alors, ce n'est pas une pub pour vaccination ou autre. Je dis juste ce qui se passe. Si j'avais été complètement chamboulée, je vous l'aurais dit. Alors, je sens qu'il se passe un truc. On est d'accord ? J'avais un peu mal à la tête, mais tellement rien à voir. Je suis quand même sujette aux migraines. Donc, quand j'ai des migraines, c'est très puissant. Là, ça va. Ça va. Alors, je suis fatiguée. Mais en plus, je pense que c'est parce que je me suis levée 4 fois dans la nuit. Parce que le pompier... Coucou, moi, Jackie. Le pompier m'a conseillé de boire beaucoup d'eau. Mais vraiment plus qu'à l'habitude. J'ai bu 1,5 litre hier soir. Presque 2 litres. Donc, forcément, la nuit, je me suis levée beaucoup. Donc, je suis peut-être fatiguée à cause de ça. Par contre, Eric, ce n'est pas la même. Eric m'a dit, mais c'est dans la tête. Tu vas voir. Si tu y penses, tu ne vas pas être bien. Il n'est pas bien du tout. Il est chaud. Il a un état grippal. Après, voilà, c'est tout à fait gérable. Là, il s'est allongé jusqu'à 11 heures. Et là, il est dans son bureau. Il est chaud. Il est un petit peu fiévreux. Mais c'est très supportable. Je pense que ça va être une histoire de 24 heures. Quoique là, les 24 heures, j'y suis presque. Dans 2 heures, ça fera 24 heures. Donc, moi, j'espère que c'est bon. Ça va rester en l'état. Je vais vous montrer un truc adorable qu'Eric a fait un petit peu, on va dire, en douce. Parce que chaque fois que je rentre en ce moment, il me fait, non, 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 entre pas, entre pas. Donc, il me dit, voilà, qu'est-ce qu'il prépare ? Il faut que je vous montre. C'est tellement mignon. Et après, je file au McDo parce que... Ah oui, alors ça, je ne sais pas si c'est un des symptômes. Mais à quoi que quand j'en ai parlé à ma maman, elle m'a dit, moi aussi, ça m'a fait ça. Il est affamé depuis ce matin. Il fallait qu'on déjeune. Là, il a faim, il a très, très faim. Et ma maman m'a dit, moi aussi, dans la nuit, j'avais super faim. Moi, normal, quoi. Donc, j'avais dû chercher McDo parce que McDo, ça remplit bien. Voilà l'idée. Et puis, on va aller progressivement. Moi, je pensais que mon samedi et mon dimanche allaient être complètement ruinés. Depuis ce matin, je bosse. C'est cool. Je voulais vous montrer Jack, mais là, il n'est pas mon travail. Il est en train de faire sa petite... Toilette intime. Par contre, je vous montre la surprise d'Eric. Je vous explique. Il est quand même en robe de chambre. Elle est malade ? Tu es malade ? Pourquoi tu ne réponds pas ? Oh, il a sa petite voix. Regardez ce qu'il a fait. Il a créé une voiture à l'effigie du boudoir. Montre comme on sait. C'est adorable. Il ne voulait pas me montrer. Non, mais c'est trop beau. C'est-à-dire qu'en fait, tous les gens, ils vont le voir ? Oui. Sur le circuit ? Oui. Ça rend bien, hein ? Tu as du goût, le rose et tout au niveau des pneus. Je vais te montrer une deuxième. Non. Si. Attends. Ah, tu en as fait une autre. C'est joli. Oh non, je n'y crois pas. Oh non, tu n'as pas mis ta date de naissance. Tu n'es pas obligé de le dire. Non, je ne le dirai pas. Tu révèles. Je vous ai trompé, d'ailleurs. C'est 98. C'est 98. Oui, c'est 98, tu as la date de naissance. Oui, il y a une erreur. J'ai mis un 6 à la place de naissance. Et jusqu'ici. Eh bien, c'est super beau. Tu es montrable ? C'est bon ? C'est bon ? Ah, voilà. Et voilà, le séducteur. Tous les jours, en fait. Oh, c'est quand tu lui parles comme ça. Il passe sa journée sur ce petit plaid. Il est bien, là. T'es bien. Regardez. Regardez. Je dois avouer que je ne suis pas mécontente d'avoir à prendre un petit McDo. J'ai très faim, moi aussi. Étonnamment, j'ai vraiment très, très faim. Par contre, cet après-midi, je pense que, vu que je me suis bien avancée ce matin, je me suis dit très, très tôt, je vais faire la petite sieste. Quand même, pour être en forme ce soir, non pas parce que je sors, mais parce que j'ai envie de profiter de ma soirée aussi. Hop là. Bien. Alors, la bouteille d'eau pour le carreau. Attention, son Fanta. Mais alors, je ne savais pas, tout est sans sucre, les boissons au McDo. Sauf, sauf, sauf le coca où tu peux éventuellement te choisir. Sucre. Alors, moi, j'ai pris les petites patates, là. Et un petit sandwich. On a également de la nuggets. Allez, tu dessens, mon Jackie. Je vous reprends un petit peu plus tard qu'au fur et à 18h30. Bon, je ne vais pas vous cacher, je suis un peu fatiguée, quand même. Voilà, petit coup de barre. Mais franchement, dans l'ensemble, ça va. Je n'ai pas de symptômes qui vont être vraiment très, très, très gênants. Eric, lui, bon, bah, toujours pareil. Il va voir un petit peu, ouais, même moins bien. Il est capoute, quoi. Mais il est agrippal. C'est tout. Je n'ai rien fait de particulier, si ce n'est travailler un petit peu sur les prochaines box. Voilà. Mais demain, pareil, c'est off. On est dimanche. Je pense que je vais me reposer. On va se reposer. Ah, bah, j'ai repris forme humaine. Nous sommes lundi, hier. Comment vous dire ? Je ne sais pas vraiment possible de faire quoi que ce soit. Eric, ça lui a mis 24 heures. Elle n'était vraiment pas bien. Moi, contrairement à lui, c'était vraiment l'inverse. C'est-à-dire que pendant les premières 24 heures, j'étais plutôt bien, comme vous avez vu. Et après, ça a commencé à décliner, comme vous avez pu voir, la dernière phase. Et ce qui fait que, bah, dimanche, j'ai fait chute de tension. En même temps, je suis sujette. Je n'ai pas de fer dans mon sang. Donc, pour le système immunitaire, ce n'est pas ce qu'il y a de top. Et ce matin, bah, c'est nickel. Je suis en forme. Eric aussi. Donc, ça y est. Il vient de rentrer du lycée, d'ailleurs. Il est midi. Et on va aller faire des courses. C'est la période. Je n'avais pas envie, mais j'avoue que c'est le meilleur moment. Si tu veux être après, débarrassée, tranquille et tout. J'ai reçu, ce matin, des livraisons, notamment pour la box de juillet, que je ne peux pas vous montrer. Mais je suis tellement frustrée. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et il y aura, parmi les 6 articles de la box de juillet, d'ailleurs, je ne sais pas, on est le combien. Bon, bref. Vous avez jusqu'au 30 juin, si vous voulez. Il ne reste pas beaucoup de coupons, si vous voulez avoir le prix un petit peu réduit. Mais, donc, j'ai reçu un des 6 produits qui est décliné en 6 coloriés. Tout, c'est trop beau. Je vous mettrai... Ah oui. Je pense, parce qu'on me demande, Caro, est-ce qu'on pourra voir le contenu de ta box ? Parce que je fais partie de ceux qui, moi, j'aime bien savoir ce que j'achète. Alors, le concept de la box, à la base, c'est quand même la surprise. Plus des 3 quarts des gens qui s'abonnent pour les box, c'est pour ça. Donc, je ne spoilerai pas. Par contre, évidemment, sur Insta, pour ceux qui veulent... Enfin, pour ceux qui veulent... Il y aura la possibilité. Je mettrai, attention, spoiler, et vous pourrez switcher pour voir le contenu. Après, libre à vous de craquer ou de ne pas craquer, de vous faire dévoiler. Mais au moins, vous aurez le choix. Je pense que je vais faire ça. J'y vais parce qu'Éric m'attend. Comment vas-tu, Éric, aujourd'hui ? Très, très bien. Tu vois, il y a des PS5. Oh ! J'en mets le record, en fait. Je vous montre rapidement. J'ai fait une cure de poire. Des poires. Des pêches jaunes. Des pommes de terre grenailles. C'est tout petit. Bon, ça, c'est pas moi. Mais tu sais qu'il n'y a pas d'alcool. C'était une préparation de piña colada. Ça, c'est post-vaccin. Oh, non ! J'ai repris. Moi, ce soir, je vais manger celle-ci. La thème, c'est l'autre. C'est ma préférée. OK, elle n'est pas super bien montée. Si vous aimez le chèvre, elle est exceptionnelle. Bon, là, j'ai un peu craqué. Ça faisait super longtemps. Mais c'est pas les viennois, vraiment. C'est une couche, vous avez vu, de chocolat, de chantilly. Sur le papier, ça donne envie. Le mélange chèvre ou miel. Ah, mais il y a de la fleur d'oranger. T'as vu ? Non. Je sais pas si tu payais ça. Les avocats, parce que je vais refaire des avocats toasts. Ça, c'est pour ce midi. Petit wrap de concombre chèvre. Des betteraves. Et il s'est pris deux BD, Thanos Wolverine. Il fallait oublier. Alors là, c'est tous les soirs. Mais tous les soirs, je ne sais pas. Alors, c'est ceux qui sont le moins, moins, moins caloriques. On en mange trois. Tous les soirs, c'est trop bon. Ah bah oui, tu vois, il y a 21 calories. Ouais, c'est pas mal. Pour un dessert. Pour un dessert, c'est pas mal. Voilà. Allez, on va tout ranger. Comment ? Il y a déjà presque six grammes de sucre pour le sandwich. Ouais, ouais, ouais. Ben, je sais. Ben, il est où, mon polé ? Tiens. Je vais vous laisser. On va manger. Je vais ranger tout ça. Et après, je fais le montage du vlog. On se retrouve rapidement, les amis, rapidement pour un nouveau vlog. Ou si je reçois la commande de vêtements pour présenter la nouvelle collection, ça sera peut-être ça. Ça peut arriver demain. Voilà. Bon, bisous.